Je compare très souvent l'histoire du saxophone à celle du violon, une histoire en raccourci, mais il y a beaucoup de similitudes. Pendant deux siècles et demi, cet instrument, je parle de violon, a été un instrument considéré péjorativement comme un instrument de bassetringue, sous prétexte qu'il faisait danser les gens, les violonneux et le violon étaient considérés comme inutiles à la musique, il n'y en avait que pour le lutte. Quand on voit l'attitude des savants après Adolphe Saxe, pas immédiatement, mais presque aussitôt, jusqu'à Marcel Meul à peu près, le saxophone a été considéré comme un instrument de bassetringue. J'ai toujours été passionné par le saxophone et je n'ai jamais eu de complexe vis-à-vis de cet instrument. Ça m'a toujours blessé de voir quand il y avait des compositeurs, y compris Ibert, qui avaient écrit pour saxophone et quand on leur demandait de donner leur programme de musique, d'établir la liste des acteurs qui avaient écrit, ils ne parlaient jamais du saxophone. Aussitôt, ça devenait péjoratif de mettre dans sa production, alors que maintenant, ce n'est pas vrai. Je remarque même le contraire. Je remarque que très souvent, les compositeurs, qui ont même laissé traduire Iconte Iberio, qui ont laissé adapter des œuvres originalement écrites pour un autre instrument, revendiquent aujourd'hui d'avoir pensé écrit pour saxophone. C'est un changement psychologique qui est fort. D'ailleurs, ça se retrouve dans la quantité d'œuvres. L'histoire de la rhapsodie de Debussy, c'est un peu la même chose. Debussy était incapable, ne pouvait pas écrire pour saxophone. Je me souviens à la réflexion, quand j'ai commencé à chercher l'œuvre de Capelet, je m'adresse aux héritiers de Capelet, qui étaient à l'époque Suzanne de Marquez, et je lui dis, je cherche ce qu'il y aurait des manuscrits, etc. Capelet ne risquait pas écrire pour saxophone. A force de tomber sur des réflexions de ce genre, j'ai fini par douter des sources que j'avais. La génération des commentateurs, des musicologues, qui ont la plupart du temps mon âge, n'acceptent pas que Debussy ait pu considérer cet instrument comme sérieux. Et cet état d'esprit a complètement changé avec les compositeurs de votre génération, qui eux, pour eux, c'est vraiment un instrument d'avenir, et je comprends pourquoi. En voyant la capacité de cet instrument à varier les attaques, à varier les jeux, les timbres, il y a mille et un instruments qui n'y arrivent pas, y compris le piano. Si quelqu'un se penche bien sur la spécificité de l'instrument, on se rend compte que l'on est tout à fait dans un domaine complètement différent du domaine classique, qui est basé sur la simplicité des moyens, simplicité harmonique, même si elle est complexe comme chez les sérielles, même si on les retrouve aujourd'hui chez les compositeurs de la spectrale, et bien même, c'est toujours basé sur quelque chose de simple, c'est-à-dire à partir d'une harmonie naturelle qui, elle, est très claire. Alors que le saxophone, on s'en rend compte, par exemple, dès que le saxophone fait des sons simultanés, ça fait appel à un système harmonique qui n'a rien à voir avec ce système de quatre et quinte comme dans le système naturel. Et cette complexité joue, est en faveur du saxophone vis-à-vis des compositeurs qui acceptent très naturellement aujourd'hui de sortir du système académique, mais ce qui fait que quand le saxophone doit se pencher sur la tradition académique du son, du beau son, je joue à Paris avec Jean-Français les danses exotiques, nous les créons ensemble, j'ai joué pratiquement toutes les danses en subtonne. Emule était dans la salle, il était furieux, mais c'était la première fois que je le voyais. Il était à la limite de la violence et ne pouvait absolument pas accepter que le saxophone joue, en utilise cette possibilité de varier l'intensité et le jeu du subtonne. Le saxophone a tellement de facilité à jouer comme le font les jazmines. Et c'est pas forcément mauvais, bien sûr. Ça correspond à son arbre généalogique, dirait Cocteau. C'est ça, c'est un peu comme la musique de Chopin pour le pianiste, c'est un peu ce qui se passe avec la musique de Loba, avec le saxophone, à savoir que cette musique est tellement caractérisée de l'instrument que toutes les fois que l'on manque de finesse. On n'est pas faux parce que, de toute façon, la grossièreté est inhérente à l'expression de l'instrument. C'est ce qui se passe dans les jazmines, même si c'est faux, au d'intonation, même si le timbre n'est pas toujours celui que l'on souhaiterait, même s'il n'est pas homogène. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que l'essentialisé, le fruité de l'instrument est mis en valeur par la musique qui est exprimée. Depuis la fin du 19ème siècle jusqu'en 1968 à peu près, où ça s'est arrêté, tous les instruments avant ont été conditionnés par le type de morceaux de concours de concerto de Paris. Et surtout les saxophones parce qu'eux n'avaient rien derrière. Il n'avait pas des concerto de Haydn ou de Mozart derrière pour essayer pour infermer la forme. Alors que là, on est resté depuis 1942 jusqu'en 1970 grosso modo, avec des morceaux qui durent 10 minutes, avec des morceaux qui ont du grave, qui ont du gu, qui ont du staccato, qui ont une cadence, y compris les sonates, voire Claude Pascal. Imposer, former des élèves au type de morceaux de concours, alors ça c'est complètement, on est en plein académisme, c'est-à-dire on tombe, c'est un peu d'ailleurs, on a les deux pieds dedans, c'est ce qui fait qu'effectivement on joue de la musique de saxophone pour les saxophonistes, et puis qui eux se forment à ça pour de nouveaux saxophonistes. Désormais se pose à nous la question, le saxophone, pourquoi faire ? Et ça vous intéresse en tant qu'enseignant ou futur enseignant. Faut-il de la musique pour saxophone, ou bien un saxophone pour la musique ? Pour moi, seul le deuxième terme de la proposition, un saxophone pour la musique, est susceptible de rendre l'instrument nécessaire, donc de justifier l'engagement, votre engagement ou des plus jeunes, ou des jeunes qui nous sont confiés, pour les conduire jusqu'au niveau le plus beau de l'art. Notre société de consommation n'est pas favorable à la création artistique, mais ce que nous ne pouvons obtenir de nous-mêmes, les chefs-d'œuvre le peuvent, parce que c'est eux qu'il nous faut multiplier, car ce sont eux qui non seulement sont notre raison d'être, mais qui nous élèvent à la hauteur, à la haute expression de l'art. Ce sont eux, les chefs-d'œuvre, qui incitent le plus sûrement à pratiquer la musique, et qui fascinent ceux qui s'y engagent, et qui finalement rendent un instrument indispensable. On a un pouvoir incroyable de liberté, c'est nous qui faisons la musique. Le compositeur, c'est virtuel, c'est quelque chose qui n'existe qu'à l'état de signe, ce sont les faiseurs de fumée, mais en fait les faiseurs de feu, c'est nous. Alors bien sûr, il y a un devoir moral, c'est effectivement de faire le feu qui correspond à cette fumée, ou bien alors de faire un feu complètement indépendant. La place au concert du saxophone dit classique est désormais tributaire des pièces. Il doit maintenant témoigner de cette noble position par de la musique adéquate, de saxophones et non plus seulement pour saxophones. En effet, seule la musique de saxophone est susceptible de rendre l'instrument nécessaire et pérenne au concert, donc de justifier l'engagement des jeunes gens dans la voie du professionnalisme créatif. En faisant un rapide tour d'horizon, nous voyons le saxophone établi dans la plupart des harmonies civiles et militaires du monde occidental. Cette place est moins assurée dans le domaine des variétés, en raison sans doute des aléas de la mode. Dans les orchestres symphoniques ou lyriques, le saxophone n'occupe qu'une place de strapontin. Dans le domaine du jazz, cette place ne cesse de se réduire, c'est regrettable. C'est en musique de chambre, domaine de l'expression écrite, que la place de l'instrument croît avec le plus de bonheur, me semble-t-il. Il nous incombe de faire fuctifier cette tendance en favorisant l'éclosion de chefs-d'œuvre. Les extraordinaires capacités de cette famille d'instruments le permettent. A nous de susciter les œuvres sui generis qui appartiennent intrinsèquement à sa nature particulière. Vous l'avez bien compris, c'est d'art et de création dont je veux parler et dont a désormais besoin le saxophone. Il nous faut multiplier les œuvres originales susceptibles de rendre l'instrument indispensable dans son expression contemporaine. Voyez par exemple le clavecin. Après avoir été un instrument incontournable de la musique européenne, il est tombé dans l'oubli au XIXe siècle en moins d'une génération. Malgré cela, le clavecin a été refabriqué et rejoué au XXe siècle, non pas tant pour lui-même que pour faire revivre dans leur expression originelle les chefs-d'œuvre que l'instrument a suscité au siècle précédent. C'est à nous et aux compositeurs vivants qu'incombe l'heureuse tâche de faire apparaître ces trésors indispensables. C'est à nous de distinguer les créateurs et de les solliciter, de devenir leurs compréhensifs avocats, leurs partenaires privilégiés. Soyons inspirateurs, comme l'ont été dans le passé, le clarinettiste Anton Stadler pour Mozart ou le violoniste Joseph Joachim pour Brahms. De cette féconde collaboration naîtront et se multiplieront les œuvres significatives de l'instrument. Ils imposeront immanquablement l'instrument en marque en notre temps, en servant de référence à l'art tout entier. C'est ainsi que les grands répertoires se forment. L'antigone de Sophocle surpasse les grands acteurs qui y jouent ce drame depuis plus de vingt-cinq siècles. La neuvième symphonie de Beethoven surpasse à jamais tous les grands orchestres qui en magnifient les beautés. Un mot synthétise le phénomène. Création, raison d'être de l'art, objectif majeur de notre carrière, motivation profonde du beau métier de concertiste. C'est ma conclusion. Soyons inventeurs. Donnons le meilleur de nous-mêmes grâce au plus bel instrument avant qu'il soit. Je vous fais confiance. C'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...